Piri Mendiaï, porte-parole de l'intersyndicat de travail à Vibrosi. Cours, aujourd'hui rien ne marche. On est bloqué, notre administration est malade. Nous, en tant que représentants de travail, nous sommes là pour attirer l'opinion publique que cette université appartient aux Sénégalais. Et nous, nous sommes des Sénégalais qui travaillent dans cette institution. Et nous voulons que cette institution fasse partie des meilleures institutions du Sénégal. Mais depuis qu'on a nommé M. Piri Mendiaï, elle a été des autres institutions. Alors rien ne marche. Nous sommes malades. Il y a des parties prises. Vous avez entendu, il nous a même accusés que ceux qui parlent, ils demandent de l'argent. Aucune personne d'un établissement ne peut toucher de l'argent. C'est lui qui signifie le bon de commande, c'est lui qui signifie le mandat, c'est lui qui paye les fonds avec son ACP. Donc si il y a un problème d'argent, c'est lui. On ne veut pas de l'argent, on veut que le travail soit transparent, qu'on met les étudiants dans de bonnes conditions, que le travail marche et l'organisme soit respecté. Et nous avons vu que M. Piri Mendiaï, depuis qu'il est venu, il fait que parler, parler, tromper le public, il n'a rien foutu dans la maison. Nous lui demandons de laisser les malsonges. Nous lui demandons de respecter les travailleurs. Nous lui demandons de payer les hôpitaux pour que les citoyens puissent soigner et les travailleurs correctement. Nous lui demandons de payer les fournisseurs correctement. Nous lui demandons de mettre les services qui fonctionnent correctement. Voilà ce que nous demandons à M. Piri Mendiaï. Aujourd'hui, nous avons décidé de décréter 48 heures de paralyser complètement le couche pour le moment. Si M. Piri Mendiaï n'arrête pas, nous allons paralyser l'électorat. S'il n'arrête pas, nous allons paralyser tous les Sénégal. Nous sommes intersyndicals de tous les Sénégalais, de toutes les unions du Sénégal. Mais pour le moment, on a dit qu'on va arrêter, car tout est pour le voir. S'il appelle sur nos appels à la table de négociation et qu'il est le problème de travail, nous allons continuer notre travail. S'il continue de faire sa grosse tête, alors nous allons lui montrer que nous sommes de travail.